Applaudissements 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 Sois handicapés ? Bon, je commence pas à... Oulah, il y a du niveau ! Je commence par un assez petit ? Oui, oui ! Arrête pas ! vous en verrez plus dans le film pour beaucoup plus restez calme et ben ça fait plaisir de voir du monde alors oui j'ai des béquilles parce que j'ai un peu mal à la cheville et il faut que je m'économise parce qu'en plus mon distributeur s'est dit, puisque j'avais pas arrêté de bosser pendant plus d'un an pour faire ce film, il s'est dit on va lui prendre ses vacances, on va remplacer ça par une tournée et je suis ravi quand même d'être là, parce que le film que vous allez voir, figurez-vous revient de loin c'est à dire que personne n'a été emballé tout de suite voilà personne n'a été emballé tout de suite c'était assez particulier c'est facile à comprendre quand j'ai lancé j'irai dormir chez vous en 2003 ça a été pareil c'est à dire que moi j'avais envie de faire une émission différente, un peu particulière et quand j'ai expliqué aux gens des chaînes qui me connaissaient parce que moi je faisais des documentaires avant je les connaissais bien j'aurais dit, voilà, je vais partir tout seul j'aurais une tige là avec une caméra au bout une grande comme ça à l'époque, je plaisis pas puis j'aurais une autre caméra là une troisième à la main et puis je vais partir au hasard je vais aller dormir chez les gens on va voir ce que ça va donner personne m'a cru personne n'a pensé que ça pouvait tenir la route et j'ai même travaillé pendant plus de, presque un an sans être payé mais je savais qu'il fallait faire cette série et donc je lâchais pas et aujourd'hui 17 ans après ils vous ont passé encore une rediffusion de Burning Man il y a quelques jours qui a été tournée en 2013 et je vais vous dire un truc si l'émission passe encore aujourd'hui c'est uniquement mais vraiment uniquement grâce à vous parce que si vous la regardiez pas il n'y a aucune chaîne qui l'aurait gardée ni Arte ni TF1 ni France 5 personne n'aurait jamais gardé une émission donc c'est hyper important de comprendre que la vraie force de frappe c'est vous voilà donc je vous remercie déjà on commençait alors après je me suis dit tiens je vais faire un film sur l'émission parce que je me retrouve quand même régulièrement dans des situations tendues vous avez vu que ça arrive à peu près à l'épisode sur 3 il y a une petite séquence un peu tendue et puis à l'épisode sur 10 il y a une séquence qui est vachement plus tendue et donc vous vous doutez bien que si vous trouvez que ces séquences sont tendues quand moi je vis le moment je suis beaucoup plus inquiet que vous parce que je ne sais pas du tout comment ça va se terminer et forcément en vivant régulièrement ce genre de choses je me suis dit mais qu'est-ce qui se passerait si un jour ça dérapait vraiment et donc c'était ça le point de départ du film de fiction que j'ai écrit alors je suis allé voir les professionnels du cinéma parce que c'était plus le même registre et je leur ai dit voilà je veux faire un film sur deux fictions pour le cinéma donc ça veut dire avec des acteurs et un scénario sur une émission que vous connaissez tous qui s'appelle J'ai la dormeur chez vous qui est totalement improvisé qui est très authentique et qui montre la réalité du monde bah déjà là rien qu'en disant ça j'avais perdu tout le monde c'est à dire qu'ils ne voyaient pas du tout ce que je voulais faire ça leur semblait très bizarre et même si j'ai fini par écrire scénario et que j'ai proposé que j'ai trouvé des producteurs d'abord Julie Gagné avec Rouge International qui est une productrice assez originale qui fait des films à part et puis aussi mon producteur à moi qui n'est pas venu tout de suite mais qui a fini par se dire que c'était une bonne idée bah même quand j'avais les deux le 16 mai 2019 il y a un peu plus d'un an qu'on avait zéro pas un centime alors moi j'en ai eu marre parce que les années passent je me disais ce film ou je le fais ou j'arrête de croire que je vais le faire et donc j'ai lancé un financement participatif le 16 mai 2019 alors dans la salle je suis sûr qu'il y en a parce que je reconnais qui ont participé monsieur là j'en vois des joies des mains qui se lèvent et sincèrement je vais vous dire un truc les autres vous pouvez les applaudir parce que sans eux ce film il n'existerait pas voilà parce que parce que personne croyait cette idée tordue mais évidemment et je ne le reproche pas parce que l'idée elle est un peu à côté quand même d'ailleurs Allociné a bien compris parce qu'Allociné vous savez ils mettent une ils disent le style du film et là ils ont dit comédie virgule thriller et déjà je sens que je sors un peu des cases parce que je ne dis pas qu'il n'y en a pas d'autres mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup toujours est-il que grâce à ce financement participatif quand on voit qu'en 5 semaines on a récupéré 256 000 euros alors je vous le dis tout de suite c'est largement insuffisant pour faire le film mais quand il y a des gens qui sont prêts à mettre même 5 euros sur un film qui n'existe pas c'est comme une étude de marché donc ça a mis la machine en branche ça a mis il y a Apollo le distributeur du film vous verrez le logo au début qui est venu assez vite d'ailleurs et puis c'est lui qui m'a piqué les vacances et et puis il y a eu France de cinéma qui n'était pas venue tout de suite qui a fini par venir OCS Ciné Plus enfin bref on a réussi à récupérer un peu de loup et à faire le film voilà c'est pour ça que je vous dis que ce film celui que vous allez voir il revient de loin alors c'est évidemment pas évident de discuter une heure d'un film que vous n'avez pas vu mais puisqu'on a quand même un petit peu de temps est-ce que vous avez envie de poser quelques questions soit sur le film soit sur les comédiens soit sur ce que vous voulez c'est l'occasion parce que je ne sais pas quand je reviens ah ça y est là-haut il y a il y a que de l'acteur ou il y a aussi des gens pour vous alors très bonne question j'aime bien la poser après parce que je demande aux gens de dire si ils pensent que c'est si c'est écrit et mis en scène ou s'il y a des trucs faits à la giraire dormir chez vous comme d'habitude etc donc je vais vous le dire c'est tout écrit et tout est mis en scène c'est c'est mais vous allez vous faire votre opinion vous allez voir que vous allez retrouver j'irai dormir chez vous comme vous l'aime avec ce côté un peu d'eau d'érision un peu un peu là-bas comme je te pousse moi j'aime bien cette expression et puis vous allez retrouver aussi les moments tendus comme il y en a dans j'irai dormir chez vous et en fait dans le film il y a deux personnes qui sont pas comédiens qui sont deux roumains et que on a vu dans l'épisode de Roumanie que j'ai tourné il y a 15 ans donc après quand vous aurez vu le film vous vous regarderez sur internet vous allez trouver l'épisode de Roumanie et puis vous les retrouverez avec 15 ans de moins je suis sûr que vous les trouverez alors pourquoi dans les Carpathes alors je peux pas vraiment répondre à la question parce que je sais pas mais en revanche je vais vous expliquer comment je fonctionne moi en fait je me je quand l'idée est arrivée je enfin j'ai commencé à y penser en 2005 2006 et puis comme je suis un grand rêveur je rêvassais j'imaginais des séquences j'imaginais des trucs je prenais des notes mais j'ai commencé à écrire fin 2011 et à ce moment là il y a plein de trucs qui sont sortis et j'ai en trois semaines j'avais l'intrigue j'avais les rebondissements j'avais l'histoire j'avais pas les personnages il y avait plein de trucs qui n'étaient pas mais dans ce qui est sorti et que je trouve très important de garder de manière cohérente parce que ça a maturé c'est ta réflexion plus ou moins inconsciente il y avait les Carpathes alors évidemment en trois semaines t'as pas un scénario donc après tu retravailles tu travailles de manière consciente tu réfléchis et c'est à ce moment là que tu vas virer des choses que tu vas en rajouter que tu résonnes mais les Carpathes qui étaient arrivées dès le début à aucun moment ça a posé un problème donc c'est resté les Carpathes voilà j'étais plus sur la Roumanie au départ après je suis allé plus sur les Carpathes simplement pour ne pas commencer à dire que je stigmatisais ceci ou cela les Carpathes ça commence en Roumanie ça finit en Pologne donc en fait on s'en fout ce qui est important c'est que c'est des Carpathes Monsieur là-bas oui c'est vous Est-ce que ça vous donne envie de faire d'autres questions ou vous allez revenir à des... Ben les deux mon général comme on dit non je pense que je voudrais continuer à faire des gérés de l'ormer chez vous mais pour l'instant bon mais qui puis Covid alors même si tu arrives à voyager tu sonnes à la porte le masque le gel le bégon parce que il voudrait que tu t'en ailles bon je crois que je ne vais pas pouvoir repartir tout de suite et puis refaire un film de fiction j'y pense mais moi ce qui m'intéresse c'est tout le temps dans ma vie c'est de faire des trucs un peu différents pour plein de raisons la première raison c'est que je suis débutant là c'est mon premier film donc si je me lance sur un scénario qui est très classique etc il y a 90% de chances que je fasse moins bien qu'un autre donc il vaut mieux essayer de faire original et là si je refais un film il est évident que ce qui m'intéressera ce sera de faire un film qui sort des cases qui soit un peu à part alors j'ai déjà un scénario que j'ai écrit entre 25 et 30 ans et dont j'ai eu l'idée de base quand j'avais 12 ans mais il est tellement barré que même après celui-là c'est pas sûr que j'arriverai à le faire donc je vais y réfléchir je vais y repenser peut-être j'en ferai un autre entre les deux j'en sais rien en fait je m'en fiche parce que pour l'instant j'ai ça j'ai ce film-là à faire à sortir à tourner et puis ça travaille dedans mais je réfléchis pas vraiment j'y pense de temps en temps donc pour répondre à la question je ne sais pas désolé alors monsieur alors qui a vu j'irai rajeunir chez vous ah il y en a plus dans cette salle ça dépend des fois alors pendant le confinement on était occupé à rien foutre et moi je ne sais pas faire donc ce que j'ai fait effectivement je confirme j'ai fait un truc qu'on a appelé j'irai rajeunir chez vous que vous trouverez sur le monde Instagram vous remontez vous les trouvez il y a toutes les vidéos il y a 16 vidéos d'une 10-12 minutes qui racontent ce que j'ai fait avant j'irai dormir chez vous et je vais vous dire ce que j'ai fait avant j'irai dormir chez vous est beaucoup beaucoup plus spectaculaire que j'irai dormir chez vous mais on ne sait pas que c'est moi qui l'ai fait parce que les réalisateurs de documentaires en fait on s'en fout c'est moi qui c'est mais j'ai fait des expéditions scientifiques j'ai fait du reportage de guerre mais je n'ai pas développé j'ai fait des films animaliers qui m'ont emmené partout sur la planète et qui m'ont justement donné cette envie d'aller à la rencontre des gens plus normaux que ceux que je filmais avant mais pour vous donner une petite idée très rapidement j'ai fait j'ai plongé à 5000 mètres dans le sous-marin d'Yves-Romère ça c'est 8 heures de plongée dans une sphère de 2 mètres de diamètre j'ai je filmais les expéditions c'est pas moi qui les montais mais je suis allé on est descendu dans un volcan pour aller chercher de la lave un volcan d'activité qui est tellement haut il fait 3000 mètres de haut et le cratère il fait 800 mètres 800 mètres c'est deux fois et demi la tour Eiffel maintenant on est descendu dans le truc on a installé un camp avancé on a dormi avec des masques à gaz dans le volcan et on est allé faire descendre une chaîne dans le lac de lave qui était tout au fond pour récupérer des échantillons des trucs comme ça j'en ai fait plein donc effectivement il faut regarder ça commencer par les derniers épisodes parce que moi j'ai commis alors de commencer par les débuts et les débuts c'est difficile mais en 1983 je partais déjà en expédition en Amazonie et ce qui était mais c'est vrai que c'est pas le sujet je vais pas ben j'ai un problème je suis pas là mais le en 1983 c'était une expédition en Amazonie c'était c'était déjà la grande aventure et c'est ça qui m'a donné envie de faire J'irai dormir chez vous pour revoyager mais avec la légèreté du mec qui est tout seul parce que j'ai fait des grosses expé avec beaucoup de moyens mais j'avais perdu ma liberté d'une certaine manière voilà et est-ce que je vais continuer ben ça dépend du Covid voilà si on n'est pas reconfiné j'ai d'autres trucs à faire mais volontiers j'aimerais bien c'est plaisant et surtout il y a des extraits de tous les films que j'ai fait donc c'est plein d'images voilà putain j'ai vendu au lieu de vendre le film j'ai vendu mon truc c'est gratuit ça me rapporte rien je l'ai fait juste comme ça ben merci ah on vous écoute comment c'est fait le choix des deux autres acteurs principaux alors comment c'est fait le choix des deux autres acteurs principaux ben c'est pas vraiment moi qui les ai choisis c'est eux qui m'ont choisi et je les remercie parce que une fois qu'on a commencé à avoir un peu de sous et que ça démarrait évidemment on cherchait comédiens et il y en a quand même beaucoup qui ont dit non parce que ben parce que le film était un peu hors des cases et puis il y a ceux qui ont dit oui mais qui ne pouvaient pas et ces deux là je suis super content de les avoir trouvés et qui s'est dit oui le premier c'est Max Max on lui a envoyé le scénario par son agent et il a dit oui et il était libre alors je l'ai appelé et là je suis tombé sur quelqu'un qui ne m'a pas dit oui quelqu'un qui m'a dit mais je suis trop content merci et tout c'est le premier mec qui était vraiment enthousiaste pour faire ce film qui était mais il était content quoi et Max je ne sais pas si vous le connaissez mais c'est un mec qui est très entier et très authentique et donc il ne te racontera pas des craques c'est vraiment un mec vraiment très bien très honnête très clair et puis Alice ça s'est passé encore différemment et d'ailleurs je vais vous raconter imaginez-vous je suis en train de faire mon premier film je n'ai jamais dirigé d'acteur je n'ai jamais fait ça j'ai tourné la première partie avec les petites caméras d'abord parce qu'on en avait besoin pour faire la deuxième partie vous comprendrez très vite quand vous allez voir le début du film et donc j'étais en train de tourner cette première partie et parfois je parlais à la personne qui était censée être la monteuse mon premier rôle mais je ne savais même pas qui c'était je n'avais pas ma première comédienne je n'avais pas alors je me disais tant pis je me concentre le film avance ça ne fait rien c'est l'essentiel et le premier contact que j'ai eu avec Alice c'est grâce à son agent qui lui a dit mais lis-le rapidement et tout parce que lui il y croyait et ça a été sur Skype en fait moi Alice la première fois que je l'ai vue c'était une petite vignette comme ça et tac 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 et ce qui est génial c'est que en 30 secondes 40 secondes on était potes on était sur la même longueur d'onde et je savais qu'on allait le faire et ce que j'aime d'ailleurs c'est que les deux courageux qui se sont risqués sur ce film parce que c'est un pari quand même maintenant je sais ce qu'il y a dedans vous vous savez pas mais vous allez vous faire votre opinion mais c'est deux acteurs de comédie et moi je me dis ils sont quand même un peu plus audacieux que les autres parce que ils se mettent souvent en danger au point d'être d'être ridicules parce que parfois on leur demande d'être ridicules dans les comédies et moi je crois qu'ils sont plus gonflés que d'autres et je suis super content qu'ils aient eu cette audace voilà une dernière question est-ce qu'on pensait votre série à ouvrir la voix à d'autres formats un peu barrés comme le vôtre comme je pense à Nuit et Culotté tout à fait Nuit et Culotté ils aiment dire que je suis le grand frère on se connait en fait c'est la même bonne de prod et effectivement si vous connaissez pas l'émission allez voir c'est très bien ils ont eu la bonne idée de reprendre ce que moi j'avais amené c'est à dire l'idée de deux caméras qui sont fixées alors eux ils ont fait autrement c'est un baluchon et puis ils ont pu aussi partir dans l'improvisation la plus totale parce que ça ça a été plus dur à vendre à la télé c'est de leur dire je vais faire une émission vous me donnez de l'argent je ne sais pas ce que je vais vous mettre je ne sais pas ce que je vais vous montrer et quand France 5 a commencé d'abord il y a eu Voyage première chaîne après il y a eu une petite diffusion sur le canal et c'est France 5 qui a fait connaître mais après ils ont commencé à avoir confiance dans ce genre de programme totalement improvisé donc moi j'en pense du bien de cette émission parce qu'en plus ils ont une intelligence de ne pas faire la même chose de ne pas faire autrement donc c'est très bien donc là je propose que ça doit être à peu près le moment parce que les avant-premières j'en ai une centaine et j'en ai 4 aujourd'hui donc ah ouais c'est du boulot mais alors moi ce que je vais vous dire pour terminer qui est très important j'ai combien de temps à boire je suis à la boire bah oui alors ce que je voulais juste vous dire très rapidement c'est j'irai dormir chez vous il existe depuis 15 ans c'est grâce à vous vous l'avez compris le fil s'est fait grâce au KissBanker et maintenant il est là et puis il va sortir le 16 septembre donc vous le voyez en avant-première et bien si vous voulez le soutenir pour qu'il reste longtemps en salle pour qu'il existe vraiment etc et bien quand vous l'aurez vu c'est de mettre déjà un avis sur Allociné ça paraît con ce truc mais c'est hyper important alors pour l'instant on ne peut pas les voir les avis n'apparaîtront que le jour de la sortie mais je sais qu'il y a déjà beaucoup de gens qui ont mis des trucs donc si vous n'avez pas envie de rédiger vous mettez juste des étoiles ah des KM5 par exemple bon et puis et puis mais c'est hyper important de le faire ne croyez pas que ça ne vaut pas le coup ensuite puisqu'il y a quand même plus d'un mois avant la sortie et bien vous pouvez en parler autour de vous de vous pardon et ça il ne faut pas hésiter il faut en parler c'est tout ça toute cette machine qui est en train de se mettre en route c'est capital et puis pour terminer je ne sais pas ah si j'ai encore envie de dire un petit truc avant je le dirai après pour puis j'aime bien terminer sur ce que je vais vous dire non mais je le tiens maintenant ah c'est ça l'approvisation on m'abuse ce que je veux dire c'est que vous allez voir quand même le fait de voir un film comme ça tous ensemble c'est bien parce que le cinéma a un petit peu tendance à oublier avec cette période qu'on vient de passer et remarquez que la télé est quand même vachement plus grande et que le fait d'être ensemble et bien ça donne autre chose et vous allez vite vous en rendre compte en voyant le film donc moi je suis très content de venir pour relancer aussi aider les cinémas parce que c'est capital pour terminer et il faut que je m'en aille je crois que je reste j'ai pas la prétention de faire un film qui va plaire à tout le monde donc ceux à qui ça va pas plaire eh ben vous mettez rien vous fermez vos gueules vous en parlez pas vous l'avez pas vu et puis comme ça c'est bien pour moi en tout cas je vous remercie très sincèrement d'être venu de voir une belle salle comme ça ça fait vraiment plaisir et puis à bientôt merci Antoine c'est pas très grave je peux sortir c'est de faire dans le film salut merci 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 merci